Pouf pouf Youtube, pouf pouf Henri ! Salut salut ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte, un stream découverte sur Watchdog 2 PC pour l'occasion petite interface un petit peu nouvelle et nouveau compagnon de jeu, Henri qui travaille chez Instant Gaming et vu qu'on fait ce petit stream ensemble, j'enregistre le début pour faire une vidéo découverte pour ma YouTube channel. Le jeu est sorti le 29 novembre 2016 sur PC mais il est dispo depuis plus de deux semaines sur PS4 et Xbox One. C'est développé, est édité par Ubisoft bien évidemment, classification plus de 18, thème hacking, imaginez-vous une sorte de GTA qui glisse un petit peu vers un 5th row, tout ça dans un milieu de hackers, vous avez Watchdog 2, le 1 était sorti il y a quelques années, j'avais pu le faire, j'avais trouvé ça déjà bien sympathique mais il y avait quelques soucis au niveau de la conduite de véhicule et tout ça. On va donc voir ce que ça a donné, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est le menu où on a vraiment un menu de jeu indé, hacké, un petit peu chelou alors qu'en fait c'est Ubi qui est derrière donc plutôt sympathique je trouve ce qu'ils ont fait. On va donc se faire une nouvelle partie, moi j'ai déjà fait une petite game avant histoire de voir un petit peu ce que ça donne et on est parti avec le petit gif de la mort qui s'anime, la caméra inversée, qui s'anime et qui fait le petit truc comme ça. Allez on va, est-ce que tu avais joué à Watchdog 1 Henri ? Ouais je l'avais même terminé, il était vraiment bien, enfin... T'avais bien kiffé ? Après, ouais bah disons que outre tout l'aspect qu'on avait eu sur le bashing qu'il y avait eu sur la sortie du jeu, moi je m'attendais pas à un gros titre, je l'ai joué beaucoup, enfin j'en savais quoi, 2-3 mois après la sortie, mais disons que en termes de graphisme et tout, au final, vu que je m'attendais pas à un exploit si tu veux, j'avais pas eu la déception qu'ont eu les autres joueurs, mais après... Oui c'est vrai, parce que le 1 avait eu une hype de cinglé quand Ubi a annoncé le trailer, où il montrait des images de fous, en fait c'était des images qui étaient retraitées par ordinateur, où ils avaient amélioré l'image et tout ça, du coup les gens étaient un petit peu en mode, c'est pas du tout le jeu qu'on a vu. Donc on est parti, en avant, en avant. Alors moi personnellement je n'ai regardé aucune vidéo, aucun stream, et je ne me suis pas intéressé au jeu pour avoir aucun spoil, donc ce sera vraiment une vidéo découverte, découverte. Henri tu t'es un petit peu intéressé au jeu ou pas du tout ? Disons que j'ai pas voulu regarder les likes, j'en ai vu plusieurs, parce qu'il y a la version console qui est sortie là maintenant je pense, ça fait quoi ? Ouais, 15 jours, ouais c'est ça, tout à fait. Et du coup, du coup j'ai pas voulu trop regarder les streams, parce que j'avais peur qu'on me spoil, donc du coup je vais découvrir avec toi. Ok, parfait. Alors petit début didacticiel bien évidemment, et on est parti de suite, on perd pas tant. Alors on est sur PC, je joue clavier-souris, peut-être un switchmanage, je verrai un petit peu ce que ça donne par la suite, voir si clavier-souris ça me gonfle ou pas. Mais pour le moment ça a l'air assez sympa, on est en très élevé, il y a certaines options en ultra, on est sur une 980, et pour ceux qui ont des configs de titans, je le fais même pas tourner à fond. Donc s'il y a des 1080 parmi vous, il y a moyen de se faire plaisir. A noter que Ubi a ajouté en option un... Parce que du coup je l'ai installé tout à l'heure, le jeu fait 50Go je crois. Et Ubi a ajouté en plus la possibilité de... C'était tellement discret ce que j'ai fait. La possibilité de télécharger les textures HD, enfin ultra en plus du jeu. C'est-à-dire que si vous avez une petite config, vous n'allez pas avoir à télécharger la config de fou. Par contre si vous avez une grosse config de titans, vous allez pouvoir télécharger toutes les textures-là. Est-ce qu'on peut déjà commencer à faire une mousse un peu avec les mecs ? Corps à corps, très bien. Donc on a une sorte de bâton de défense, petite clé de bras, petit super cuto violent. Très bien, très bien. Alors maintenant, hop, ouvrir l'inventaire. Alors qu'est-ce que j'ai ? J'ai un petit taser sur moi. Alors je ne sais plus du tout si c'était déjà comme ça. Le taser il fait kiffer. Le taser il fait plaisir. Alors voyons voir, qu'est-ce qu'on doit faire ? S'infiltrer dans le centre de donner du site iOS. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Watchdog, pour réexpliquer, on est à San Francisco, c'est ça ? San Francisco, le petit pont qui est très connu. Et on est donc à une sorte de... Ce ne serait pas anarchiste, mais disons qu'on est contre un petit peu le gouvernement. Gouvernement qui a installé... Enfin qui a créé un petit peu le site iOS. C'est-à-dire que tout est contrôlé par un ordinateur. Le souci, c'est que ça, c'est des rives. Imaginez un monde où vous êtes filmé H24, où vous faisiez gestes, sont enregistrés, où votre téléphone est géolocalisé par l'État, où vos SMS sont lus, vos mails sont lus. C'est peut-être vrai. Peut-être complot. Mais en tout cas, dans ce jeu, ça l'est. Et du coup, il y a des gens, des hackers, qui soit en profitent, soit sont contre ça. Et nous, on fait partie du côté des gentils. Ok, petit taser dans la tête. Nice. Donc j'ai l'impression... Je ne sais pas si on peut tuer des gens dans ce jeu d'ailleurs. Je ne suis pas du tout renseigné. Je n'ai pas voulu spoil rien du tout. Mais pour le moment, on est gentil. On est un taser. On peut bien évidemment tout pirater. Donc les caméras, je crois, on peut même pirater les véhicules. On a un téléphone. Je me souviens, dans le 1, quand on croisait une personne, on pouvait connaître son âge, son nom, son métier, l'argent. On pouvait pirater ses comptes bancaires et tout ça. Donc c'était assez sympathique. A voir ce que ça a donné maintenant. Par exemple, là, on a Neville Nolan. Il a une pension alimentaire à payer. Donc on peut savoir aussi les crimes des gens. C'est une force de sécurité humainie. Il a un revenu de 117... Putain, il est vachement mieux payé. Alors je ne sais pas si c'est annuel, mensuel ou sur 10 ans. Mais il serait payé 117 dollars et 100 cents. Ce qui me paraît fort improbable. Donc il est payé 117 100 dollars. Voilà, donc monsieur gagne plutôt bien sa vie. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je peux tirer avec le clic là. Attendez, appuyez pour tirer. Ah oui, non. Ça, c'est quand j'ai l'autre truc. Là, je peux prendre des photos. Et donc on peut zoomer. Et je peux prendre monsieur en photo. Alors on retourne de l'autre côté. Alors s'il est tout seul, ça devrait être cool. Voilà, j'ai mon petit taser. Et on est parti. On va aller voir un petit peu ce que ce jeu a à nous proposer. Hop là. Bon, le taser qui passe bien. Je chope la thune. J'ai 17 000 dollars sur moi d'ailleurs. Ce qui n'est pas négligeable. Et on est parti. La police qui passe pas loin. Chez notre ami Henri. Ah, de la thune ! Quand je vais voir des objets, on va aller les prendre. On ne sait jamais. Alors qu'est-ce qu'on a ? Un micro-ordinateur Nuddle 2. Très bien. Attends, c'est dans le jeu qu'il y a un avion ? Il y a un avion je pense qui vient de passer. Ou alors c'est chez toi Henri ? C'était tellement réaliste. C'est chez toi ou pas ? Non, je pense que c'est dans le jeu qu'il y a un avion qui est passé. C'est cool. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Petite porte. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Donc à mon avis, le hacking commence ici. Trouver le terminal par feu. Donc. Donc, donc, donc. On suit le fil rouge. Et à mon avis, on devra avoir un petit boîtier. Bon, parfait. Petit boîtier ici. Que je devrais pouvoir hacker. Alors, est-ce qu'on aura carrément l'animation du hack ou pas ? Non. Pas pour cette fois-ci. Très bien. Alors, comme ça, je descends. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression d'avoir fait un retour dans le temps. Il y a deux ans. Parce que je crois que le Watch Dogs 1 était sorti il y a deux ans. Il y a deux ans, il y avait deux jeux que j'attendais d'Ubisoft. Watch Dogs 1. Et Sauce Park, le bâton de la vérité. Et cette année, quasiment à quelques mois près, on a Watch Dogs 2. Et Sauce Park 2. Sauce Park, l'anale du destin. Que j'ai pu tester à la PGW avec le Nozulus. Et j'ai tellement hâte qu'ils sortent. Donc là, le premier est sorti. J'avais moins de hype, comme beaucoup de gens, je pense. La hype est un petit peu passée sur Watch Dogs. Parce que le 1 était déjà sorti. Et bon, on a tous été un petit peu... Certains beaucoup déçus. D'autres, la hype est vite passée. Donc là, le 2 est sorti. Je ne l'attendais pas vraiment. Mais j'ai regardé quand même d'un petit oeil. Par contre, il y a Sauce Park qui débarque dans peu de temps. Et ça, ça va être fou, ça. Ça, ça va être génial. Alors. Bingo. Oui, c'est vrai, on faisait le didacticiel. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Vous êtes 60. Bienvenue à vous. Normalement, le multifuie devrait bientôt se débloquer. Pour ceux qui ont des petites causes sur Twitch. Vous allez pouvoir le changer. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que j'ai commencé à faire mon planning de stream. Pour ceux qui suivent un petit peu. Et on est top FR. Bon, le top monde. 500 viewers. Vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire, les gars. Henri. Go activer les notifications. On est parti. T'es prêt, Henri ? Vas-y, vas-y. Ok. Henri qui parle pas beaucoup. Alors. The future is in bloom. T'es en train de solutionner le problème de micro. Normalement, tu devrais plus entendre de voiture ou quoi que ce soit. Vas-y. Parfait, parfait. Pour le moment, c'est cool. Test, c'est pas mal au niveau de la voice detection et tout ça. Quand tu règles tout, c'est cool. Alors. Trouver la clé d'accès. Localiser, obtenez la clé d'accès. Appuyer sur V pour activer, désactiver net. Acc, maintenir X pour pirater les caméras. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ok. Donc, on a une sorte de... Alors moi, quand Ubisoft fait un jeu, souvent je retrouve des sensations étranges d'autres jeux. Donc là, ça ressemble énormément à du Assassin's Creed. Le fait qu'on ait une sorte de vision d'aigle qui nous permet de voir à travers les murs et de voir les caméras, les différentes choses avec lesquelles on peut interagir. On a aussi du Far Cry 3, enfin du Far Cry en général, avec la possibilité de... Enfin, ça c'était surtout sur le 1, où on pouvait hacker les tours du CityOS. Et quand on hackait les tours du CityOS, ça nous débloquait tout le tour et on pouvait voir un petit peu ce qu'il y avait autour. Un petit peu comme dans Far Cry ou quand on prenait un pylône radio, on avait... Bon, on débloquait la vision tout autour. Donc du coup, ce qui marche sur un jeu, Ubisoft l'utilise sur les autres, ils ont bien raison. Alors à mon avis, j'ai une clé à aller choper. Ok, recherche, noodle, scène musicale, ASF, force de sécurité, fin bilan de compétences. Donc là, on a Carlos. Je vais réussir à accéder de l'autre côté, je pense. Alors, est-ce qu'on peut se balader de caméra en caméra ? Je ne sais pas. Je n'ai point l'impression. On va retourner là-bas. J'ai peut-être oublié un truc. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que le jeu est beau. Il est beau, il est beau. Au moment où je dis ça, ça freeze. Incroyable. Je vais arrêter de dire des compliments du jeu alors, parce que dès que j'ai un truc qui s'excite. Alors, bon, déverrouiller. Là, ça ne passe pas. Je veux... Attendez. Localiser, obtenez la clé utilisée V. Donc, la porte est fermée. Non, attends, tu vas me dire que... Je peux contrôler. Ah d'accord, on peut contrôler les murs à travers carrément les murs et tout. Pirater pour ouvrir. Donc là, j'ai un menu qui... Attention, total découverte pour moi, personnellement. La clé est là. Bon, on va essayer de voir où est la clé. Ok, la clé est là. Donc là, je peux pirater. Ok, j'ai récupéré la clé. Du coup, je reviens là. Et... Je déverrouille la porte. Ok. Ok, donc on est vraiment sur un... Une sorte de... Un petit peu d'infiltration hacking. Où tout ce qui est caméra, ordinateur, téléphone et tout ça, je peux tout contrôler. Et je peux l'utiliser pour avancer et... Ou débloquer des portes, ou des trucs, ainsi de suite. Donc là, on est vraiment type de hacker qui vaut mieux pas emmerder. Parce que je rentre absolument partout. Faites attention. Alors, on va monter en haut. On doit donc désactiver la tour du serveur. Ah. J'ai entendu quelqu'un. Ouais. Très vision d'aigle à l'assin s'inscrit. Ce qui est bizarre, c'est qu'on puisse contrôler les caméras qu'on ne voit pas. Mais bon, sinon c'est tout. Alors, hop, ouverture de porte. Non, c'est celle-là que je veux que tu ouvres, jeune homme. Merci. Il y a le gars qui m'a... Ok. Il m'a vu, mais en fait, il ne m'a pas vu. Allez, hop. On n'est pas obligé de tuer tout le monde. Ok. Il m'a mis une balle. Ce n'est pas grave. Ah, c'est moi ou... Qu'est-ce qu'ils sont cons. Très bien. Alors, à mon avis, ce qui s'est... Ce qui s'est passé là, c'est qu'ils ont pris ma dernière... La dernière vision connue. Non, à mon avis, il faudrait vite quitter ça, sinon on va mourir. Ok. Ah, attends. Ok. En fait, vu qu'ils m'ont vu là-bas... Vu qu'ils m'ont vu à un endroit, ils partent du principe que je suis toujours à cet endroit. Ok. Oh, le taser est sympathique, par contre. Ce monstre au taser, les gars. Attention. Ah, c'est marrant. C'est marrant, c'est marrant, ça. Que les mecs... Un petit peu à la Hitman. Où... Où ils nous voient à un endroit. Du coup, ils... Attends, du coup, on va hacker ça. En fait, les mecs nous voient à un endroit. Du coup, même si on se barre, ils vont voir à l'endroit si on est toujours là et tout. C'est bien. Ils ne nous voient pas à travers les murs. Ça, c'est cool. Par contre, nous, on les voit à travers les murs. Mise hors tension. Voilà. Lui, il est là. Donc là, mise hors tension. Il faut que je tienne. Il reste un mec. C'est qui il est ? Ah, il doit être en haut, je pense. Attention. Ah non, il est en train de monter les escaliers. Ok. Hacking réussi. On est bon, on est bon. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Je dois me barrer. Allez, je pense. Allez, hop. On prend les escaliers. On ne perd pas de temps. Alors, voyons voir. On doit aller de l'autre côté, je pense. Ok. 12 mètres. On est parti. On est parti. Comment qu'on fuit ? Ah bah, ok. Parfait. Les petites échelles. Et là, nous avons réussi. Attends. Ouvre-moi la porte. On est bon. On est bon, on est bon. Je vois la manette, c'est mieux. Je pense qu'on fera un switch manette peut-être. Mais pour le moment, clavier-souris, ça fait le travail. Il va dans le four, là ? Ça fait le taf. Oula. Il y a un balrog dans le fond, là. Oh, pas mal la petite technique pour descendre, là. Je ne connaissais pas. C'est nouveau. Alors, Henri, qu'est-ce que tu penses du jeu ? Dis-nous, dis-nous. Écoute, là, pour l'instant, j'étais assez focus sur le chat. Histoire de voir un petit peu comment ça se passe. Mais de ce que j'ai pu voir sur le truc, ça m'a l'air d'être trop joli. J'avais un peu peur au niveau du portage. Je pensais qu'il allait y avoir pas mal de lags et compagnie. Parce qu'en règle générale, ce n'est pas trop leur forme. Surtout que le jeu est sorti aujourd'hui sur PC. Ouais, voilà. Je m'attendais à ce qu'il n'y ait pas de bug. Et puis qu'il nous sorte un patch, tu sais, pour le jour de la sortie. À chaque fois, ils nous font le coup. Ouais. Pour le moment, il a l'air d'être assez fluide. Ouais. Il tourne bien, il est beau en plus. Ouais, voilà, c'est ça. Je m'attendais à avoir un truc un peu plus moche. Pour l'instant, c'est une bonne surprise. Il est beau, il est beau. Ça a vraiment fait gaffe au niveau de l'intelligence artificielle. Et j'ai coupé le son un petit peu. J'ai entendu trop les musiques. J'attends voir parce que c'est un truc qui me fait gaffe. Moi, le son, le monde original des jeux vidéo. Où la porte ? Où ? Ah, c'est bon. Vas-y, vas-y. Non, sinon, au niveau du gameplay, ça m'a l'air d'être plutôt stylé. Ouais. Et pour ceux qui demandent, au niveau du partenariat Twitch et pour la qualité, à la base, on devait passer sur Twitch et puis on devait avoir le partenariat. Mais ça traîne un petit peu. Donc je pense que pour les prochains lives, ça devrait être mis en place. Le mec, je l'ai tasé dans l'escalier. Je ne sais pas si tu as vu. Du coup, il a redescendu l'escalier. Ok. Donc là, j'ai pu les taser à travers la vitre. C'est très intéressant. Alors, maintenant, pour examiner les objets. Alors, là, c'est ça. Alors, attendez. Je n'ai pas compris. Espace. Accès. Ouais, mais c'est dingue. Ils ont bien poussé le délire. Juste au niveau du... Tu sais, un petit peu du hacking et tout. Tu as des petites... Tu as des petites énigmes à résoudre. Où tu dois regarder un petit peu comment ça se passe et tout. Voilà. Donc là, j'ai réussi. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Eh, ils ont fait des... Tu sais, ce n'est pas juste que tu appuies sur eux, tu hacks. Tu as des petits trucs à regarder, des petits trucs à faire et tout. Donc, c'est cool. On est resté vraiment sur l'esprit du hacking. Où tu peux passer partout. Tu as juste à chercher comment ça marche et tout ça. T'as que ça a tout. Alors, lancer le traçage du site iOS. Alors, recherche. Elf Entai. Ah d'accord, ça, c'est mes recherches, en fait. Antenne. Elf Entai, cheveux violets. C'est ça que je recherche sur Internet. Très bien. C'est quoi ces conneries ? Exploiter, tout ça. Appuyer sur l'espace. Quasier judiciaire. Scan d'adresse IP. Achat suspect de crochet d'ouvre-porte. Installation de nœud. Contrôle routier, ceinture non attachée. Donc, vraiment, ils contrôlent tout. Ils ont accès à tout le site iOS. Et nous, on est contre ça. Parce qu'on n'est pas contents. Est-ce qu'il y a un multi, Math Mut ? Eh bien, écoute, Henri va te répondre. Henri, est-ce qu'il y a un multi sur ce jeu ? Il y a du multi, ouais. Est-ce qu'on peut toujours hacker ses potes, d'ailleurs ? Alors ça, je connais pas trop les modes. Je sais que ça... Enfin, moi, j'avais trouvé ça assez stylé dans le premier. Ouais. Ils avaient risqué, quand même. Ils avaient fait un pari risqué d'innover un peu sur le gameplay du multiplayer. Et je le trouvais assez stylé. Enfin, à l'époque, le multi, c'est surtout une sorte de... De multi, vite fait, coopération, en fait. Pour ceux qui n'ont pas joué au 1, ce qu'on pouvait faire, c'est qu'on pouvait hacker un autre mec. Et le gars, il jouait tranquillement. Et d'un coup, ça mettait quelqu'un en train de vous hacker. Mais ça a duré une heure au bout d'un moment. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui continuent encore à faire du hacking sur le jeu. Donc, ouais, à voir ce qu'il s'en donne. L'idée était assez stylée. Oui. T'avais différentes missions. T'avais ça. T'avais les courses de bagnole. Bon. Le conduite n'était pas ça. Mais, ouais, non, t'avais... T'avais pas du combat aussi, je crois. T'avais du combat. Oui, au niveau du corps à corps. Oui, c'est ça. En fait, le 1 était très porté sur le corps à corps. T'avais pas beaucoup d'armes. Et du coup, c'était un petit peu du free fight. On va prendre un gars qui a 36 ans et qui est journaliste de vidéo. C'est plutôt marrant à faire. On va prendre ça. Alors. T'es bien, t'es pas bien. D'ailleurs, à noter que le dernier jeu que j'ai acheté en version collector, c'était Watchdog 1. J'ai l'édition collector avec les figurines à côté. Je vous les montrerai quand je ferai ma vidéo setup. Mais c'est le dernier jeu que j'ai acheté en version collector. Et c'est le seul, d'ailleurs, que j'ai acheté en collector. Watchdog 1 à l'époque. Ah. Donc là, on est espionné par d'autres hackers, du coup. Voilà. Donc là, normalement, on devrait se faire grab en sortant, je pense. Alors, voyons, voyons. Attends, c'est bon, on a un drone en maintenant. Bon alors, taser, on va taser tout le monde, je pense. Piratage, piratage d'objet. En ciblant un objet maintenu, donc roulette de souris, pour vers le mode de piratage. Et puis ensuite, sur déclencher, placer un capteur de proximité, désactiver et attirer les PNJ vers l'objet. Donc, si je fais ça et que je fais R, ok, je ne peux pas faire R, très bien, je ne peux faire que F. Et là, je peux faire R. Voilà. Donc là, j'ai fait du bruit, donc normalement, ça l'attire. Et quand il arrive, ça explose. Ok. Alors, bonjour, monsieur. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit s'enfuir, très bien. S'enfuir par les sous-sols de la tour des serveurs. Eh ben, on est parti. On va essayer de se barrer. Maintenant, bienvenue. Mes premières impressions sur le jeu, sachant que je ne me suis pas du tout intéressé au jeu juste avant. Pour le moment, ce que je vois, c'est que ça respecte bien l'esprit du 1. Le hacking est... Le hacking est toujours aussi présent. Alors, ce qui est bizarre, c'est par exemple que je peux tirer au taser à travers une porte. Et c'est le genre de truc que j'aimerais bien comprendre comment c'est possible. Mais, euh... Mais ouais, pour le moment, c'est cool. Après, au niveau de difficulté, je ne suis vraiment pas en élevé. Donc, du coup, c'est peut-être pour ça que les mecs, je leur roule dessus. Voilà. Renfort demandé. Très bien. Donc, ils vont appeler la renfort. Ça va être un peu chiant, je pense. Euh... Nium, 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 nium. Pourquoi je veux aller là, moi ? Qu'est-ce qu'on a, là ? Qu'est-ce que je dois faire, ici ? Pirater pour activer... Ah, je récupère des... Ok, je récupère des trucs, je pense. C'est juste ça. Une faction vous cherche. Ok. Donc, ouais, pour le moment, rien de très particulier à dire. C'est agréable à jouer. C'est fun. Après, on va voir par la suite. Ce qui est intéressant, c'était... Moi, ce que j'aimais bien, par exemple, dans le 1, c'était... On pouvait jouer aux échecs. On voyait... Les gens avaient une vraie vie. Et nous, on... On était soit leur ange gardien, soit le... Soit le mec que tu veux pas connaître. Parce qu'on pouvait vraiment leur faire des... Leur faire des crasses. Mais c'était... C'était bien stylé. Là, on est vraiment au début. C'est encore le didacticiel. Alors, j'ai toujours pas pu me promener dehors. Donc, c'est là où on va voir un petit peu ce que ça donne. À part, les escaliers sont là. Alors, on descend, descend. Alors, alors... C'est bien grand, leur bazar, là. On va sauter. Pourvu que tu meurs... Ah, c'est bon. On n'est pas mort. La porte. Je hacke. Et on est parti. On a réussi à se barrer. Alors, 30 mètres. À mon avis, on va rencontrer des gens importants dans l'histoire dans quelques secondes. C'est donc notamment les gens qui nous espionnaient. Je pense qu'eux, ils vont nous être d'une bonne utilité. Ah. Attention. Et en fait... Un petit... Un petit air de cince-raux, je trouve. Vite fait, vite fait, bien fait. Ah. Les hackers sont là. On est récupéré. Il y avait déjà ça dans le 1. Parce qu'on ne travaille pas tout seul, bien évidemment. Mathieu, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Il y a Kimbo, Silvio. Bienvenue à tous, les gars. Allons le big data à des programmes de surveillance, de sécurité et de circulation pour créer une métropole plus efficace. En quelques lignes de code, des hackers parvinrent à pirater ses serveurs centraux et à paralyser tout le réseau. Beaucoup pensaient que l'attaque marquerait la fin du développement des villes connectées. Ils se trompaient. Coordonnés depuis le cœur de la Silicon Valley... Ouais, on a réussi la première mission. Enfin, c'était vraiment le didacticiel, ce que vous avez vu, là. Et donc là, il nous réexplique tout, que tout est connecté. Il collecte des infos sur plus de 6 millions d'appareils. Donc, autant vous dire que... C'est un petit peu intrusif. Et oui, parce que vos informations personnelles sur Internet sont revendues. Ceux qui ne le savaient pas, c'est cadeau. Les appareils, consoles et systèmes de sécurité domestique ouvrent votre intimité à des sociétés. Vos informations perso sont intéressantes. De quoi ? Sauf sur un stand-giving ? Ah, je le savais que t'allais dire que ça ! Un stand-giving ne les revend pas, il les donne gratuitement. À votre bon cœur. À votre bon cœur, ma petite dame. Donc, du coup, voilà. Pour récapituler, Wedge Dog 2, PC, c'est à la suite du 1. On est donc un hiker qu'on peut dire anarchiste parce qu'on est contre le système. Système qui a pas mal de défauts quand même. Et en fait, le site iOS contrôle absolument tout, a accès à tout. Il peut lire vos mails, les nudes que vous envoyez à votre cousine. Il sait combien d'argent vous gagnez, combien d'argent vous avez sur votre compte bancaire. Vos recherches secrètes sur Internet lorsque vous vous mettez en masqué et tout ça et tout ça. Et tout est utilisé, bien évidemment, pour l'intérêt du gouvernement et pas pour l'intérêt du citoyen, on va dire. Du coup, il y a des gens qui se sont dit, c'est pas très très normal, on est bon en informatique. Nous aussi, on va un petit peu s'occuper de tout ça. Et nous voilà, donc, dans Wedge Dog 2. Pour récapituler un petit peu le gros Fumodo, ce que ça a donné. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et en vrai, imaginez ça, en vrai, ce serait une horreur. Pour info, on n'est pas loin de ça quand même. Il y a pas mal de données qui sont utilisées. D'ailleurs, vous le voyez sur vos téléphones ou autres, notamment Windows 10 qui avait fait pas mal de bruit. Je ne sais pas si tu te souviens, Henri. Quand Windows 10 était sorti, il y avait pas mal de gens qui avaient crié au scandale. Comme quoi Windows avait activé par défaut des options qui lui permettaient de récupérer des infos, d'utiliser la voix et pas mal d'autres petites choses. Il y a quand même une masse de gens qui sont tracés dans la vie. De quoi ? Il y a une masse de gens qui sont tracés dans la vie. Oui. Google qui garde toutes les traces de téléphonie géographique. Les cookies, par exemple, même. Les cookies à Internet. Les cookies qu'on a sur un stand gaming. Vous êtes tracés, sachez-là. Ils sont derrière. Ils le savent. Les cookies. Tout ça. Non, mais d'ailleurs, un exemple tout bête. Tout est lié. Tout n'est que tromperie. Un exemple tout bête que vous en êtes rendu compte. Allez sur Amazon et cherchez Imprimante, par exemple. Ou cherchez quelque chose que vous ne cherchez jamais. Donc, K20, par exemple. Et allez sur d'autres sites. Et vous allez voir que les pubs qui vous sont proposés sur ces sites. Alors, si vous avez Adblock, vous ne verrez rien. Mais si vous enlevez Adblock pour faire le test, vous allez voir. Sur Amazon, vous cherchez Imprimante. Vous allez sur des sites. Et vous allez voir que les pubs qu'on vous propose, c'est des pubs d'imprimante. Parce que vous êtes tracés, tout simplement. Voilà. Donc, on n'est pas sur un complot Illuminati avec des reptiliens. Mais il y a déjà un petit peu de trucs. C'est des pubs ciblés. Vous êtes connus sur Internet. Et puis, voilà. Je vous invite à faire le test. Ça, vous verrez. Bref. Pour cette vidéo découverte, nous, on va cesser là-dessus. On est sur le Twitch d'Instant Gaming. On va continuer. On est là, nous, jusqu'à 23h. On est avec Henri. Henri. On continue ? Ouais, on va continuer. On va continuer, on va continuer tout ça. Nous, on se laisse là-dessus pour cette vidéo découverte. Exactement. Du coup, YouTube, on se laisse là-dessus. Pour ceux qui aiment bien YouTube et Watchdog, on fera des petits épisodes entre nous. Tester un petit peu différentes choses. Mais pour cette vidéo découverte, on se laisse là-dessus. Bisous, tchou, tchou. YouTube, si ça vous a plu, un like et on s'abonne. C'était Monsieur Asper. Et on était en plus en exclusivité sur Instant Gaming. D'ailleurs, je suis le premier streamer à stream ici. Je suis très fier. Bref. Bisous, tchou, tchou. Watchdog 2, ça arrive très bientôt sur YouTube.